Musique Chaque année, le salon Rétromobile est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines petites merveilles oubliées de tous. Cette année, c'est l'automodule, un véhicule publicitaire fabriqué à la fin des années 60 qui sera à l'honneur avec d'autres véhicules du même type. Pour nous en parler, j'ai avec moi M. Thierry Fabre qui est le géotrouve-tout chasseur de trésors du salon Rétromobile depuis 1981. Les voitures avaient été fabriquées par M. Jean-Pierre Pontieux dans les années 68-70 pour un programme publicitaire. Les voitures ont été construites, il y en a 4 ou 5 qui ont été construites et le programme ne s'est pas fait. Les œufs sont restés abandonnés quelque part. Et certaines ont été détruites, oubliées, abandonnées. Et celles-ci, je l'ai retrouvées complètement par hasard grâce à un ami collectionneur de Citroën qui vient de temps en temps travailler à la carrosserie MVR, ici à Sartrouville. Et il m'a dit, mais si tu vas à l'automodule, tu demandes à mes dirigeants de la société MVR et ils t'accueilleront. Eh bien, c'est chose faite. J'ai été à la société carrosserie MVR et ils m'ont dit, mais voilà l'automodule. Ça va faire une trentaine d'années qu'en fin de compte, les dirigeants de la carrosserie ont eu vraiment l'idée de conserver ça parce qu'elle avait toutes les chances de disparaître, parce que c'est une voiture qui n'est pas immatriculable. C'est un objet publicitaire, mais tellement attachant. L'automodule, c'est une voiture de salon, mais c'est aussi une voiture qui roule. La preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada